A 7h moins 5, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Attention à la codéine pour vos enfants. Bonjour Dr Thiersegg. Bonjour Thomas. La très officielle Agence Européenne du Médicament déconseille aux parents de donner de la codéine au moins de 12 ans. Alors déjà la codéine on en trouve beaucoup dans des médicaments, y compris dans ceux qu'on achète en vente libre, il y en a beaucoup. Oui on trouve la codéine qui est un dérivé de l'opium, c'est pour ça que c'est un médicament qui est dangereux, c'est souvent en association dans les sirops contre la toux, contre le rhume. L'agence Européenne avait déjà émis des recommandations et là elle les durcit. Elle avait émis des recommandations en disant attention à la codéine utilisée contre la douleur. Et bien là elle durcit ses recommandations en disant attention aussi à tous ces sirops utilisés contre la toux, contre le rhume, qu'on trouve soit sur ordonnance en fonction du dosage, soit en vente libre en pharmacie et attention pour les enfants. Quel problème ça pose aux enfants spécifiquement cette codéine ? Comme la codéine est un dérivé de l'opium, elle va se transformer en morphine dans l'organisme. Le problème c'est qu'elle se transforme selon le métabolisme et selon la génétique d'une manière plus ou moins rapide. Et donc chez certains enfants notamment, cette métabolisation se faisait trop rapidement avec un risque de surdosage. Et quand il y a un surdosage de morphine, il y a des risques notamment des troubles respiratoires graves. D'où cette recommandation en disant on simplifie en dessous de 12 ans, on supprime la codéine. On est dans le principe de précaution poussée à l'extrême ou il y a une vraie inquiétude honnêtement ? Non, il y a une vraie inquiétude. C'est vrai que pour la douleur c'était des médicaments qui étaient utilisés, c'est ce qu'on appelle un palier 2 en termes de douleur. Donc il y a d'autres moyens thérapeutiques, notamment le paracétamol, les anti-inflammatoires. Donc il y a d'autres ressources thérapeutiques, donc c'était pour éviter ces effets secondaires. Et là pour un simple rhume ou une simple toux, c'est vrai que ça paraissait un peu un risque disproportionné. Donc c'est assez logique de dire attention et on supprime pour les enfants de moins de 12 ans. Donc paracétamol plutôt ? Plutôt paracétamol et puis il y a d'autres sirops antitussifs, sur conseil de votre médecin ou de votre pharmacien, sans codéine, donc sans effet secondaire. Et attention aussi chez les ados entre 12 et 18 ans et notamment les adolescents qui ont des problèmes respiratoires, ça peut aussi avoir des effets indésirables. Et je ne sais pas, les adultes qui ont des problèmes respiratoires, les femmes enceintes doivent aussi éviter la codéine ou pas ? Femmes enceintes, femmes qui allaitent également puisqu'on sait que la codéine peut passer, c'est transmis à l'enfant. Et attention à tous ces patients qui sont métaboliseurs rapides, c'est une petite anomalie génétique qui fait que les médicaments sont métabolisés de manière trop rapide, donc s'accumulent dans l'organisme et généralement ces patients se reconnaissent et donc il faut éviter la codéine. Et puis demander conseil à chaque fois à votre pharmacien. Oui, même si c'est en achat libre, il faut mieux poser la question. Même si c'est en vente libre, votre pharmacien est là pour vous conseiller, donc il faut vraiment lui poser la question. C'est clair, c'est précis, c'est remis en perspective. C'est le docteur Kirzek, il est la nuit aux urgences et tous les matins à 7h45 sur Europe 1 pour la question santé d'Europe 1. A demain Gérald. A demain Thomas, bonne journée.